Cette question revient très souvent. Est-ce que l'auto-hypnose, ça fonctionne ? Il est important de comprendre ce qu'est l'auto-hypnose avant de vouloir faire de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose n'est pas un état méditatif. L'auto-hypnose est une communication entre nos états naturels de fonctionnement, ce qu'on appelle la mémoire non déclarative, nos automatismes, et nos désirs, notre perception cognitive, intellectuelle, de rationalisation, de l'instant présent. L'auto-hypnose est un état que l'on retrouve lorsqu'on est accompagné par un professionnel qui fait de l'hypnose. Il nous emmène dans un état de conscience modifiée. Un état de conscience modifiée est un état de dissociation de l'instant présent émotionnel. Cet instant présent émotionnel, cette dissociation, c'est retirer nos automatismes pour avoir une autre perception de l'instant présent. Il y a des milliers, voire des millions de façons de vivre l'auto-hypnose. Seul vous est capable de créer votre propre schéma, votre propre fonctionnement, et le dessin de la carte que vous allez entreprendre pour pouvoir aller atteindre cet état de conscience modifiée. Vous le faites régulièrement, dans un état modifié de conscience. Vous savez, cet état lorsque vous êtes dans la lune. Vous êtes là sans être là, les gens vous parlent, vous ne les écoutez plus, vous êtes ailleurs, dans vos pensées, dans votre esprit. Et puis, à un moment donné, vous revenez dans cet instant présent avec les gens qui vous entourent, et puis vous essayez de vous raccrocher à la conversation parce que vous avez eu une absence. Cette absence est un état modifié de conscience. A l'inverse, l'état de conscience modifiée, c'est d'être complètement conscient de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous ressentez, mais de ne pas les vivre, de ne pas être submergé par un ego, par une rationalisation, par un désir d'avoir des réponses à tout ce que vous percevez dans un jugement qui est complètement naturel à l'homme. Changer de comportement avec l'auto-hypnose n'est pas aléatoire. C'est quelque chose qu'il faut étudier, c'est un état qu'il faut mettre en place. Un exemple très simple. Si vous vous couchez le soir et vous vous dites « je vais faire une nuit, une bonne nuit », alors vous avez le choix. Soit vous faites votre nuit de 7h, 8h, 6h, ça dépend un petit peu de votre activité cérébrale. Soit vous vous dites « je vais me coucher 20 minutes et ça me fera ma nuit complète ». À votre avis, comment ça va fonctionner ? Est-ce que ces 20 minutes vont suffire à pouvoir entamer une journée entière, de je ne sais pas, 16, peut-être 18h, sans être fatigué, ou en ayant récupéré la même énergie que si vous aviez dormi entre 6, 8, 9, 10h ? Suivons le besoin de chacun. Je ne pense pas. Je pense que ces 20 minutes vont vous permettre de récupérer de l'énergie pour un temps certain, mais pas autant que si vous aviez passé une bonne nuit. Parce qu'il faut un temps. Il faut que votre système cérébral et votre corps puissent récupérer. Donc, votre cerveau va descendre en intensité électrique et se permettre même de se dissocier du corps pour laisser l'un et l'autre pouvoir récupérer, défragmenter, laisser le système cellulaire reprendre sa place et récupérer son énergie. De la même manière, en auto-hypnose, vous ne pouvez pas décider « Tiens, je vais faire mon auto-hypnose comme ça, je vais prendre 3 minutes parce qu'il faut que je le fasse, et puis une fois que ça sera fait, ça va fonctionner. » Non, c'est encore une fois un état d'esprit qu'il faut aller chercher. L'auto-hypnose est un état, au départ, de bien-être et de calme. Ce bien-être et ce calme vous dissocient vos émotions et de vos pensées, ces patterns rituels qui reviennent sans cesse pour vous obliger à engager un comportement qui est totalement non-déclaratif, comme un interrupteur que vous mettez en route et que vous laissez tourner sans discontinuité. Il est donc nécessaire, pour commencer, de retrouver le calme, la sérénité, pour pouvoir percevoir vos problématiques ou les choses que vous voulez entreprendre comme si vous les éloignez. Ça va vous permettre d'avoir un aperçu beaucoup plus large de toutes les possibilités. À ce moment-là, vous découvrez des solutions que vous n'avez même pas imaginées. Vous allez retrouver des solutions que vous avez déjà employées à un moment donné dans votre vie, certainement dans d'autres situations, mais ces solutions vous ont permis d'atteindre un résultat, un objectif qui vous convient parfaitement. Neurologiquement, aujourd'hui, il est possible de comprendre que nous avons des émetteurs et des récepteurs au bout de nos neurones. Nos neurones ne sont qu'un câblage électrique, comme dans une maison, qui sont liés les uns aux autres. Il vous suffit de toucher un interrupteur pour pouvoir vivre une certaine situation. Éclairez votre lumière, votre machine à café, votre télévision. Sur votre télécommande, vous appuyez sur un bouton et elle vous met la chaîne que vous désirez. Notre cerveau va fonctionner de la même manière, par des ancrages, des perceptions qui ont été installées il y a certainement très longtemps, peut-être tout petit ou peut-être la semaine dernière. Un interrupteur qui vous met émotionnellement dans une situation comportementale à chaque fois que la situation va se représenter ou alors un semblant de cette situation va se représenter. Lorsque ce semblant de situation se représente, automatiquement, votre ancrage, votre interrupteur va se mettre en route et vous allez revivre la situation émotionnelle qui pourtant ne vous convient pas. À ce moment-là, lorsque vous vivez un mal-être ou une situation qui ne vous convient pas, plus vous allez focusser dessus, plus il n'y a plus qu'elle qui va exister. À l'intérieur de votre cerveau, des neurotransmetteurs automatiques vont s'installer et vous envoyer au niveau des synapses, récepteurs, émetteurs, des situations qui vont finir que par s'amplifier. Au niveau des axones, ces racines que vous avez sur vos neurones, ces racines vont pousser, ou vous allez avoir un arbre actionnel qui va pouvoir se lier à d'autres neurones pour pouvoir faire d'une situation une généralité. Plus vous vivez ce mal-être et cette émotion qui vous dérange, plus vous allez l'amplifier et la transcrire comme un comportement non déclaratif. ce qui veut dire que vous allez le faire automatiquement sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Ce qui veut dire que la seule chose qui existe, c'est celle que vous regardez. Il est important de se dissocier d'un état qui ne vous convient pas pour pouvoir construire un nouvel état. Un état de transe hypnotique va vous dissocier de cet état de mal-être ou mettez le nom que vous voulez sur les mots que j'emploie pour pouvoir décrire ce que vous ressentez. Et une fois que votre perception sera différente, vous allez pouvoir tout changer. En ce moment, j'entends parler de karma. Vous savez, ce karma qui dit qu'on naît, on meurt et que notre ligne est toute tracée. Ce chemin que nous avons emprunté est notre destinée et qu'on ne peut rien y faire. D'autres vont dire qu'on a toujours le choix dans la vie, que le karma n'existe pas. Une question que je me pose depuis très souvent. Et si en fait, le karma existait vraiment ? Si nous étions ici pour pouvoir construire, vivre quelque chose, partager quelque chose, une destinée. Certains vont appeler ça un don ou des aptitudes innées que vous avez. Ces attitudes ont une raison d'être. Maintenant, certains vont dire j'ai un mauvais karma et l'autre vont dire j'ai un bon karma. Je pense que le mauvais karma n'existe pas. Et que le bon karma existe suivant la perception. Je pense aussi que chaque chose que nous allons faire dans notre vie est déjà écrite. C'est bizarre, moi qui dis ça, mais chaque chose est déjà écrite. Nous avons des situations où nous sommes obligés d'y passer pour pouvoir faire ces apprentissages et atteindre cette destinée, ce chemin de vie qui nous est déjà tracé. Maintenant, karma bon ou karma mauvais, pour ma part, c'est la perception qu'on va avoir de la situation et du comportement qu'on aura mis en place. Chaque chose qui vous paraisse désagréable, en fait, est un apprentissage. Alors, vous pouvez très bien vous dire j'ai encore raté une fois, je ne suis pas capable de. Ou alors, vous pouvez très bien vous dire, ok, je viens de vivre cette situation-là. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si j'ai réagi comme ça, c'est qu'un interrupteur s'est mis en route. Cet interrupteur, je vous rappelle, qui est un encodage, qui est un ancrage que nous avons dans notre mémoire non déclaratif, qui nous fait agir automatiquement sans notre accord. Il serait intéressant de se demander, qu'est-ce qui fait que j'ai agi comme ça ? Qu'est-ce que ce comportement veut me dire ? De quoi j'ai à apprendre en agissant de cette manière-là et comment je pourrais changer les choses ? Peut-être, comment je pourrais m'adresser à cette partie de moi qui a agi dans cet instant-là, pour lui expliquer qu'elle avait certainement raison, à un moment donné dans la vie, de pouvoir agir comme ça, pour me protéger, pour m'apporter une sécurité. Mais avec mes apprentissages et ma maturité, je n'ai plus besoin de ce comportement-là. Comment je pourrais l'accompagner à atteindre ce que je désire être maintenant ? C'est là que l'auto-hypnose commence à devenir intéressante. Jusqu'à maintenant, je vous parle de psychologie, de neurologie ou de développement personnel. Mais l'intérêt dans tout ça, aujourd'hui, dans la dissociation, c'est de laisser faire notre partie non-déclarative, qui sait exactement comment faire, en demandant à cette partie déclarative, à cette réflexion, à notre conscience, à notre rationalisation, qu'est-ce qu'on veut atteindre ? Faire de l'auto-hypnose, c'est déjà déterminer qu'est-ce que je veux atteindre. Mais ce n'est pas un mot, c'est un objectif. Et lorsque j'ai défini qu'est-ce que je veux atteindre, c'est maintenant que je l'atteins, qu'est-ce que je ressens ? On est dans de la sensorialisation, pas dans de la visualisation. On va faire appel à notre mémoire, à notre amygdale, à nos hippocampes. On va aller chercher dans notre mémoire, quelles sont les émotions, les ressentis que je veux atteindre là, maintenant, par rapport à une perception, un comportement, ou un événement que je veux vivre. Donc, je résume. Nous avons des comportements qui sont totalement automatiques, comme un interrupteur qui va simplement nous rappeler une voie, un événement, peut-être une ambiance, une atmosphère, une intensité, peut-être des gens, des meubles ou autre chose qui vont nous ramener dans un souvenir. Ce souvenir a laissé un ancrage automatique à l'intérieur de nous, émotionnel, un bien-être ou un mal-être, vous choisissez ce que vous voulez. Et à partir de là, à chaque fois que vous allez revivre sensiblement la même situation ou la situation, vous allez revivre l'état émotionnel du premier encodage, du premier ancrage que vous avez vécu. En grandissant, la perception va changer, les apprentissages vont s'amplifier, mais l'automatisme sera toujours présent. Pour pouvoir vivre son auto-hypnose, il faut déjà le préparer, cette auto-hypnose. On n'est pas obligé de comprendre d'où ça vient et pourquoi je le vis ça. Mais l'intérêt, c'est de vivre le calme et la sérénité, de se dissocier. Donc, ça pourrait représenter une hypnose d'accompagnement, de la sophrologie, peut-être même de la méditation accompagnée. Et puis ensuite, se retrouver dans un endroit où la sécurité est complète, de ce qu'on va appeler le refuge. Dans cet endroit-là, le jugement n'existe pas, l'attente n'existe pas. C'est juste une dissociation émotionnelle pour se retrouver avec soi-même, comme une paix intérieure. Et dans cet état-là, on va pouvoir ressentir ce qu'on veut atteindre. Ressentir l'énergie, ressentir le bien-être, ressentir la réussite, ressentir que les croyances héréditaires peuvent être complètement différentes, ressentir que la perception de cet état d'échec, par exemple, ne sont en fait qu'une erreur. Et cette erreur n'est qu'un apprentissage qui va nous permettre de ne pas répéter cette situation-là. En vivant ces sens, en vivant cette réussite, ce calme, cette sérénité, on va mettre en relation notre état du cortex frontal avec notre système cognitif qui va aller chercher dans la mémoire tous les ancrages qui sont installés par ces neurones qui sont liés, par ces axones, ou toutes ces dimensions de perception qui vont être enclenchées par un émetteur et un récepteur neurologique. En vivant cet état dans un calme et de sérénité, notre corps n'aura plus cet ancrage. Notre perception va changer. On va pouvoir commencer à visualiser, à ressentir, à vivre ce sentiment d'objectif atteint. Pour notre cerveau, que ce soit de l'imagination ou que ce soit réel, dans cet état-là, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez préparé ce que vous voulez atteindre, que vous avez pris le temps de le vivre, votre cerveau l'a déjà vécu une fois et les premières liaisons neurologiques sont entamées. Le fait de le revivre et de le revivre ensuite, à chaque fois, pour de vrai, pas je vais le faire pour quelques secondes et puis ça sera fait, pour le ressentir et le revivre, l'arborescence des axones vont se lier de plus en plus. Votre schéma neurologique va aller chercher de plus en plus d'exemples, de possibilités, de facilités. C'est comme si votre compteur électrique allait installer de nouveaux interrupteurs, changer ce qui ne convient plus pour le mettre par quelque chose de positif. À partir de là, le karma va changer. Ça veut dire qu'on peut croire que notre destinée soit totalement écrite et en même temps, on peut croire aussi qu'on a toujours le choix dans cette destinée. Pour ma part, le choix, c'est la perception qu'on va avoir sur ces événements-là. Soit on les considère comme des erreurs et en dessous des échecs et en dessous ce n'est pas possible et on m'a toujours dit que. Soit on va le percevoir en se disant « Waouh, là j'ai fait un bel apprentissage. » Le calme va s'installer. L'apprentissage va s'intégrer, quelque chose d'automatique. Et vous allez vous surprendre à ne plus réagir de la même manière. Le summum de tout ça, c'est quand les gens vous disent « Waouh, qu'est-ce qui t'arrive ? » « T'as changé. » Vous n'en avez pas conscience. Mais votre automatisme, au niveau des émotions, a totalement changé. Vous n'allez pas faire la paix avec les autres, vous allez faire la paix avec vous-même. Mais même pas avec vous-même, vous allez faire la paix avec les parties de vous qui ont fait ces erreurs-là et qui vous ont permis de grandir. À partir de là, le karma, ça existe. Vous avez tous un don. Vous avez tous des capacités hors du commun qui vous sont totalement propres. Vous avez le droit de les écouter. Vous avez le droit de vous autoriser à être ce que vous êtes. Mais pour ça, il va falloir aller changer peut-être des croyances héréditaires, changer des interrupteurs pour pouvoir vivre d'autres émotions. Il est aussi important de répéter, répéter ces auto-hypnoses sensorielles, de les vivre réellement. À force de répétition, vous allez pouvoir encore encoder d'autres neurones. Ces neurones vous permettront d'avoir comme un état domino, cet effet domino qui, un comportement, va changer d'autres comportements. Et puis, dans quelques semaines, voire quelques mois, vous allez vous dire « Waouh, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus la même femme. » Je ne sais pas pourquoi. Avant, j'allais toujours de ce côté-là et maintenant, je prends le temps où quelque chose m'attire de l'autre côté. Vous allez vous rendre compte que vous allez changer toute votre perception, la perception de votre entourage, accepter que les autres pensent différemment. Vous allez vous surprendre aussi à ne plus être obligé de réagir à chaque chose qui vient vous chercher. Vous allez apprendre à vous dissocier de vos parents, de leurs pensées, de leurs croyances. Ce n'est pas les rejeter, loin de là. C'est de comprendre qu'eux aussi ont leur façon de penser et peut-être que leur façon de penser, ce n'est plus la vôtre. Faites de l'auto-hypnose. Prenez le temps, chaque jour, de vous accorder 10, 20 minutes, une demi-heure pour aller vivre sensoriellement ce que vous voulez atteindre. Mais avant d'en arriver là, il faut retrouver le calme, la sérénité. Retournez dans votre refuge pour prendre le temps de percevoir tout ce que vous n'avez pas vu et de trouver des réponses aux questions que vous ne vous êtes même pas encore posées. Alors, à bientôt.